Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui m'a été beaucoup demandée en message privé depuis déjà très longtemps, à savoir comment faire pour rester au Québec. C'est une vidéo que je ne voulais pas faire tout de suite parce que je voulais attendre d'avoir la réponse du gouvernement pour pouvoir vous expliquer en détail ce que j'ai fait, mais finalement je me suis dit que c'était peut-être pas inutile d'attendre deux ans pour vous dire ce que je suis en train de faire présentement. Et puis en même temps ça vous donne un peu une idée de dans quoi je suis en ce moment, ce qui n'est pas très gai. Donc j'ai fait un voyage en France tout le mois de janvier, après avoir passé de juillet 2015 à décembre 2015 puisqu'on a pris l'avion le 31 décembre, donc j'ai passé environ 6 mois au Québec comme ce qui est autorisé en tant que touriste. J'ai fait mon mois en France pour revoir mes proches, pour plein de choses, pour régler des affaires aussi. Et à mon retour le 31 janvier, ça ne s'est pas très bien passé. Quand je suis arrivée à l'aéroport de Montréal, après avoir passé les douanes, tout ça, on m'a comme fait passer dans une petite pièce en arrière là, d'immigration. J'ai attendu beaucoup, on m'a posé des questions à savoir pourquoi je revenais déjà. J'avais passé un mois en France, mais tu sais, j'en avais passé 6. Ils se demandaient pourquoi je revenais déjà, ce qui est bon, ils ont le droit de poser la question là dans le fond. Fait que je leur ai dit, ben mon chum est ici, je veux rester auprès de lui, tu sais. Elle a essayé de me déstabiliser au maximum. La sympathie, c'est sûr qu'ils ne connaissent pas ça, à l'immigration. Ils essayent vraiment de te mettre mal à l'aise pour que tu agisses d'une façon qui pourrait les arranger dans le fond. Parce que si tu as le moindre truc qui leur déplaît, ben forcément, ils t'autorisent différentes choses, tu sais. Fait que moi, je pense que ma tête ne lui revenait pas. Elle ne m'a pas donné 6 mois à nouveau. Elle m'a donné 3 mois. C'est-à-dire que je suis supposée rentrée en France le 30 ou 31, je ne sais plus, bref, fin du mois. On a été vraiment très aidées par une dame qui travaille pour des dossiers d'immigration, Madame Boudouin à Drummondville. On a été la voir très régulièrement. Et mon chum a été la voir seule quand j'étais en France, déjà pour avoir tous les renseignements possibles, à savoir quelles démarches faire pour qu'on puisse rester ensemble. On a étudié franchement tous les cas. Bien sûr, on nous a parlé de mariage. Ça, c'est sûr. On a refusé. On a refusé parce qu'on ne voulait pas se plier à ça pour des papiers. C'était impensable pour moi, en gros, de leur donner raison. Et finalement, on a été à nouveau consulter Madame Boudouin et elle nous a parlé des autres options. C'est-à-dire que j'aurais pu, en avril, rentrer en France pendant un mois ou plus, faire une demande pour suivre un cours ici au Québec qui me permette donc de rester un an ou deux jusqu'à temps qu'on veuille se marier pour vrai. Parce qu'on voulait de toute façon se marier. Quand j'ai connu mon chum, c'était sûr que je lui ai dit, moi, le mariage, c'est important. Je veux me marier ou il n'y a pas de relation. Moi, j'avais peur qu'en rentrant en France fin avril, je ne puisse plus revenir au Québec. Ou alors qu'elle me dise, ok, maintenant, tu as droit à juste un mois. Et qu'est-ce que j'aurais fait avec un mois ? Là, on était foutus. On n'aurait pas pu faire aucune démarche en un mois. C'était mort, quoi. Je ne voulais pas de cette option-là. Et en plus, il aurait fallu que je sois encore séparée de mon homme pendant X temps. Parce qu'en fait, j'aurais dû attendre la réponse en France de l'école, ici au Québec. Non, il n'était pas question que je revive le même enfer qu'en janvier. Trois semaines sans lui, j'ai pété un gros câble. Donc je ne voulais vraiment plus rien savoir d'être séparée de lui aussi longtemps. Je ne voulais pas en parler. Mais regarde, je suis sincère, je n'ai rien à cacher. On va finalement se marier. Dans le fond, on a tourné la situation dans tous les sens. Et c'est la meilleure option. Parce que de toute façon, on voulait se marier. Même si on ne voulait pas se marier tout de suite. On voulait attendre. Et ce sera un petit mariage de 15 minutes, juste pour de la paperasse. Et notre vrai beau mariage sera l'année prochaine ou dans deux ans. Quand on en... Quand on en... Quand on en aura envie à l'église, parce que c'est important pour moi, avec les amis, gros partys, on aura le temps de faire les choses bien. Ce qui n'est pas le cas présentement. Clairement pas. Le mariage, il faut savoir que ça te donne le droit au Québec de rester sur le territoire avec ton homme. Mais ça ne te permet en aucun cas de travailler et de toute. Ça ne règle pas toute. Quand tout le monde nous parle de mariage, on était comme... Coudon, c'est-tu la clé pour toute ? Mais finalement, non. Ça nous permet de rester ensemble, ça oui. Mais ça ne me permet pas d'avoir un numéro d'assurance sociale, d'avoir un permis de travail, quoi que ce soit. Sachant qu'il y a plusieurs parrainages possibles, mais là, ce sera mon conjoint, mon mari, qui va me parrainer. Donc, je parle de mon expérience, des papiers que je vais vous montrer. C'est ce que nous, on doit remplir en tant que couple. C'est-à-dire que si vous parrainez quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec votre famille ou quoi, les questions risquent d'être peut-être un peu différentes. Mais en gros, ça va être pas mal simple. Le voilà, le dossier. Donc, il y a à peu près une soixantaine de pages de questions. Parce que là, en fait, ceci est un brouillon. On remplit tout ça en brouillon parce que les questions sont posées de façon à te tromper parfois. C'est très mélangeant. Des fois, on fait des erreurs, on n'est pas sûr de ce qu'ils veulent vraiment savoir ou quoi. On doit dans un premier temps remplir tout ça au brouillon, puis le remplir au propre par la suite. Donc, c'est ça. Le dossier est gros. Qu'on doit remplir des feuilles annexes à ajouter à ça. C'est malade. Faut vraiment le vouloir. Faut vraiment que j'aime mon homme parce que j'aurais jamais fait de ça. J'aurais jamais fait de ça tout seul. Ça, c'est certain. Donc, je vais vous montrer un petit peu le genre de questions qu'ils posent dans la fameuse demande de parrainage. Renseignements additionnels sur la famille. Donc, ils veulent savoir en gros toutes les adresses de mes parents, de mes frères et soeurs, tout ça. Je vois pas que ça change de savoir où habite ma soeur, mais regarde. Avez-vous déjà été reconnue coupable d'un crime ou d'un délit au Canada pour lequel un pardon n'a pas été accordé en vertu de la loi, blabla. Donc, ça, c'est des questions pour moi et pour ma famille. Oh, ça, là, c'est la chose qui m'a le plus fait chier. En gros, ils veulent savoir mon parcours scolaire. Et ça, c'était compliqué parce qu'ils demandent, mettons, combien d'années de secondaire, combien d'années d'école t'as réussi. Indiquez le nombre d'années que vous avez réussi pour chacun des niveaux d'études suivants. Sachant que, bien sûr, le parcours scolaire en France, en Europe, n'est pas le même qu'ici. Moi, j'ai doublé ma cinquième, par exemple. Fait que je l'ai faite deux fois, ma cinquième. Est-ce que je dois noter comme une seule fois parce que je l'ai réussi et ça compte pour une seule année vu que c'est la cinquième ou... Tu sais, c'est comme un peu mélangeant. En quelle année j'étais à quelle école ? Mon chum aussi doit répondre à ça. Inscrivez toutes les adresses où vous avez résidé depuis votre 18e anniversaire ou au cours des dix dernières années selon la période la plus récente. Non, ça, c'est la chose qui m'a le plus énervée parce que durant les dix dernières années, j'ai eu huit adresses. Autant dire que j'ai fait juste ça, déménager, là. J'avais pas toutes mes adresses écrites quelque part. Moi, je garde le principal en papier, mais j'ai pas gardé tous mes baux, à savoir les dates, tout ça. J'étais cherchée dans ma mémoire. Ça, ça m'a pris beaucoup de temps de trouver les dates, puis tout ça. En gros, ils veulent savoir vraiment qu'est-ce que j'ai fait de ma vie des dix dernières années. Et j'ai dû, bien sûr, donner toutes les jobs où j'ai travaillé, en détail aussi. Fait que moi, j'ai habité trois années en Belgique. Je dois fournir un papier d'absence de casier judiciaire pour la France et pour la Belgique. Bon, ça, c'est normal qu'ils vont dire ça. Sauf que moi, j'ai ben de la misère à trouver comment avoir ce papier belge. Pour la France, c'est vraiment très simple. Tu peux l'avoir sur Internet, ton papier de casier judiciaire, là. T'as juste à remplir tes informations sur Internet et tu l'as très très rapidement. Ça m'a étonnée que pour une fois, la France envoie un papier rapidement. Ça, c'était comme... Waouh, vous m'impressionnez. Mais en Belgique, il n'y a pas ce site-là. Il suffit qu'il manque un seul papier, puis t'as fait tout ça pour rien. Alors là, c'est la partie couple. Questionnaire à l'intention de l'époux ou du conjoint du fait. Alors, quand avez-vous rencontré votre répondant en personne pour la première fois ? Tu dois donner la date, l'endroit, dans quelles circonstances. Avez-vous été présenté à votre répondant par une autre personne ? Avez-vous fait des excursions ou des voyages avec votre répondant ? Donc, tu dois dire où, quand, à quelle date, blablabla. Où est-ce que je suis allée avec lui et tout ça ? Vos amis proches ainsi que les membres de votre famille sont-ils au courant de votre relation ? Veuillez expliquer sur une feuille séparée. Sur une autre feuille de papier, veuillez indiquer le nom de ces personnes, les liens qui vous unissent à elles et les dates auxquelles elles ont rencontré votre répondant. Fait que, tu sais, se souvenir à quelle date précise mon ami a rencontré mon homme, tu sais, c'est comme, et en plus pourquoi, dans quelles circonstances, blablabla. Tu sais, vive l'intimité. Vivez-vous en union de faits, c'est-à-dire vivez-vous avec votre répondant dans une relation conjugale depuis au moins un an ? Donc là, c'était non. Votre mariage a-t-il été arrangé ? Avez-vous fait un voyage de noces ? Tu sais, ça change quoi ? Une cérémonie officielle a-t-elle été organisée pour reconnaître, célébrer votre relation ? Cérémonie de fiançailles, cérémonie de mariage, blablabla. Veuillez expliquer sur une feuille séparée. Pour chacune des cérémonies, veuillez joindre une photographie et indiquer sur une feuille séparée la date et le lieu de la cérémonie, le nombre de participants et des renseignements sur la personne qui a présidé la cérémonie. Les personnes suivantes étaient-elles présentes à la cérémonie ? Vos parents, les parents de votre répondant. Êtes-vous enceinte ou votre répondante est-elle enceinte ? Avez-vous déjà été mariée ou vécue en union de faits, blablabla. Ça, c'est juste un premier dossier. Des enfants sont-ils nés de ce mariage ou de cette union de faits ? Votre répondant a-t-il déjà été mariée ? Ah, ça c'est marrant. Ben, marrant. Sur une feuille séparée, veuillez fournir tout renseignement supplémentaire qui, selon vous, pourrait contribuer à prouver que votre relation est authentique et continue. En gros, ce que je n'ai pas encore fait, ce que je vais faire, je pense, après cette vidéo, c'est que je vais devoir tout à l'heure expliquer notre relation en détail. Ce qui ne prouve rien. Je pourrais très bien m'y tenir, je pourrais très bien raconter n'importe quoi, mais bref. Déclaration sur l'honneur. Ils demandent des lettres de nos proches qui prouvent que notre relation est vraie, qu'on s'aime pour vrai, tout ça. Fait qu'en gros, on a été obligés de demander à nos proches qui nous écrivent des lettres pour, je sais pas, raconter notre relation. C'est tellement une intrusion dans notre ville. Et le pire, c'est que répondre à tout ça, ça crée quand même des tensions entre nous. Ceci et la liste de contrôle des documents. En gros, tout ce qu'on doit fournir en plus du gros dossier. C'est là. Je pourrais pas tout vous lire, la vidéo va durer un million d'années. Preuve de revenu du répondant. Fait qu'en gros, on doit prouver que mon parrain, c'est-à-dire mon chum, est capable de subvenir à mes besoins pendant minimum deux ans. Parce que deux ans, ça va être la durée de traitement de dossier, à peu près. Fait qu'en gros, il doit prouver ses salaires, toutes sortes. Ça coûte environ 2000 piastres de dossier. Pour nous, ça va coûter à peu près 2000 piastres, ça c'est chacun. Frais de traitement répondant, donc mois 75. Demandeur principal, 475. Après, bon, t'as frais de traitement enfant à charge de moins de 19 ans. En fait, c'est ça. Selon ta situation, t'as ça ou ça à payer. Et nous, ça va revenir à peu près à 2000. Donc, dans la demande de parrainage, on envoie en même temps une demande de permis de travail. Ça, je vois qu'on l'a pas encore commencé. Donc, le permis de travail, bon, renseignements comme d'habitude, nom, machin, chose. Avez-vous déjà utilisé un autre nom, pseudonyme, blablabla ? Détail du travail prévu au Canada. Ben ça, on en a pas encore. Pareil, tu dois répéter comme si tu l'avais pas dit, t'sais, déjà avant. Ta scolarité, tes emplois précédents, blablabla. T'sais, ce serait trop simple que tu répondes une seule fois aux questions. Non, il faut que tu répondes à 50 000 fois. Antécédent. Au cours des deux dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille eu la tuberculose ou été en contact étroit avec une personne qui a eu la tuberculose ? Avez-vous un trouble physique ou mental ? C'est une blague. Ça, je découvre avec vous, là-dessus. Qui nécessiterait des services sociaux ? Ça, je sais pas. J'ai sûrement des problèmes mentaux. Je comprends pas tout à la vie. Qui nécessite des soins de santé, autres que des médicaments, blablabla. Si vous avez répondu oui à la question, veuillez fournir les détails et le nom du membre de la famille s'il a lieu. Êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut ? Vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis ? Interdit l'entrée ou demander de quitter le Canada ? Ou tout autre pays ? Bon, je vous lis pas tout, hein. Parce que déjà la vidéo, je suis désolée, va durer un million d'années. Encore une liste de documents. Donc ça, c'est pour le permis de travail. À fournir. Reçu des paiements des frais. Recours au service d'un représentant. Déclaration officielle d'union de fait. Photocopie de votre certificat de mariage. Photocopie des pages du passeport. Photocopie des titres de voyage ou de pièces d'identité. Photocopie de votre document d'immigration actuel. Certificat d'acceptation du Québec. Je vais pas continuer parce que, bon, je vous ai fait en gros ce qu'il y avait dans la demande de parrainage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander sur Facebook. Sur ma page Céline Geneviève. Je vais essayer d'y répondre comme je peux, sachant que tout n'a pas été rempli par moi. Ça a été rempli pas mal par mon chum. Une fois qu'on va avoir envoyé la demande fin avril, bon, j'aurai plus tout sous les yeux. Mais je vais essayer de répondre comme je pourrais. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut vraiment faire très attention parce que, dans ce genre de dossier, il mentionne tous les cas possibles par rapport aux demandeurs. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je n'ai pas d'enfant. Mais des fois, c'est mal indiqué. Fait qu'il faut vraiment faire très attention. Mais quand, par exemple, il parle de famille, moi, ma famille, c'est mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. Tu sais, c'est pas mes enfants. Fait que quand ils demandent des choses, des fois, ça ne nous concerne pas. Heureusement. Ça fait quelques questions à ne pas répondre, mais bref. Faut vraiment faire attention à ça. On n'est pas concerné par toutes les questions. J'ai sûrement oublié de mentionner certaines affaires. Bon, comme vous le savez, il faut être accepté par le Québec, mais il faut être accepté avant tout par le Canada. Donc, on doit faire une demande pour le Québec et une demande pour le Canada. En gros, il y a des papiers qui concernent le Québec et d'autres le Canada. C'est ça, je dois être accepté des deux. Fait que, patience ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.